Bien le bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Jérébise. Aujourd'hui je vais reprendre un petit peu ma série sur qu'est-ce que c'est que les jeux vidéo et sur un petit peu toutes les annexes qui tournent autour de cet univers. Alors je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en quoi consiste le streaming. Parce que si vous avez des enfants, forcément vous devez les voir non-stop parfois, regarder les écrans, les tablettes, les portables, et regarder sur YouTube ou d'autres plateformes de diffusion comme Twitch par exemple, différentes parties de joueurs en train de jouer aux jeux vidéo. Et donc alors des fois ça peut être par le biais de live ou par le biais de différents replays, mais quoi qu'il arrive, impossible de passer à côté de ce phénomène qui fait fureur chez le jeune public. Alors pour ne plus rien ignorer de tout ça et de ce monde particulier qu'est le streaming, je vous propose de faire une découverte de ceci tout de suite après le générique. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Allez c'est parti, à tout de suite. En effet, depuis sa création, le jeu vidéo est un immense vecteur d'activité sociale. On va jouer à plusieurs, sur le même écran, ou en ligne, ou en guilde, ou en équipe. On va échanger, bien sûr, que ce soit autour de la machine à café, à la pause déjeuner, ou même chez nous, les profs, dans la cour de récré, sur les différents jeux vidéo qu'on a pu tester, etc. Alors ça peut remonter à vraiment différentes époques. Qui n'a jamais regardé, étant enfant, jouer à un ami, un grand frère, une grande soeur, un cousin, ou une cousine, au jeu vidéo, en train de nous présenter son nouveau jeu, et nous expliquer un petit peu les différentes phases de gameplay, et ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas dans ce jeu. Et bien, le streaming, c'est un petit peu le même esprit. En effet, qu'est-ce que ça va être ? C'est exactement la même chose que ce que je viens de dire, sauf qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, en fait, maintenant, on va plus être acteur du jeu, mais spectateur. Je m'explique. Le jeu vidéo, maintenant, il peut être diffusé en ligne sur des plateformes comme Twitch ou YouTube Gaming, voire même les Facebook Live, entre autres. Alors, les joueurs vont capter leurs parties, et vont ainsi partager sur les réseaux sociaux leurs exploits, voire leurs échecs, mais aussi faire découvrir de nouveaux jeux, par des différentes phases de gameplay, comme je l'ai dit, dans différents lives, et un petit peu discuter aussi autour de nous, en faisant des parties, et discuter un petit peu de tout et de rien, pendant qu'ils sont en train de jouer à différents jeux. On a même également vu certains streamers commenter des parties qu'ils sont en train eux-mêmes de regarder en live. Alors, ce genre de cas, on le remarque, surtout pendant les compétitions de e-sport, où les commentateurs vont être là, en train de streamer, et de nous commenter un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau des différentes actions des joueurs pro qui sont en train d'effectuer leurs compétitions. Alors, quel est l'intérêt du streaming ? En fait, on va ici trouver un petit intérêt à découvrir la découverte du jeu, mais aussi, on va avoir la capacité à faire vivre son émission, à tenir parfois des heures d'antenne dans le cadre de différents marathons. Alors, on peut penser au The Event, qui va nous proposer différentes choses à but caritatif, où on va avoir pendant 24 heures, différents streamers et youtubeurs célèbres qui vont se relayer et qui vont nous permettre de découvrir différents jeux pendant ça. Alors, en général, ces diffusions en streaming vont être regardées par un public de plus en plus grandissant de jeunes joueurs. L'industrie du jeu évalue déjà l'audience du streaming à plusieurs centaines de millions de spectateurs réguliers dans le monde. Si bien que la profession estime que, comme pour le sport traditionnel, il pourrait bientôt y avoir plus de spectateurs que de joueurs, au même titre que les grands matchs de foot vont réunir davantage de téléspectateurs qu'il y a de licenciés de foot dans le monde, ce qui est bien évident. En effet, le streaming va donc devenir un enjeu économique majeur que tous les principaux acteurs de l'industrie, à commencer par par exemple Activision Blizzard ou Electronic Arts, entendent capter. Attention tout de même au streaming. En effet, c'est une activité pour certains qui est très occasionnelle, mais pour certains, ils vont s'organiser pour diffuser en permanence ou presque et parfois sur plusieurs chaînes simultanément. De l'autre côté, ainsi, les spectateurs peuvent être tentés de rester connectés durant des heures et le temps de visionnage peut être largement supérieur parfois au temps de jeu. Donc, il faut être vraiment très très vigilant là-dessus. Ce n'est pas parce que votre enfant n'est pas en train de jouer qu'il n'est pas en train de consommer du contenu sur la tablette en rapport avec les jeux vidéo. Et là, il faut faire très attention et je vous renvoie encore une fois à ma gestion du temps d'écran. Donc, n'hésitez pas à définir différents temps pour permettre à votre enfant de s'adonner au plaisir du streaming sans pour autant tomber dans ses effets négatifs. Tout comme pour la télévision, les streamers vont diffuser différents types de programmes. Chaque programme va être adapté à son public. Donc, pareil, une nouvelle fois, soyez vigilant auprès de vos enfants afin que ceux-ci ne tombent pas sur des choses qui ne sont pas destinées à un public jeune. De plus, certaines plateformes ont dû sévir car certaines personnes profitaient de leur stream pour attirer des viewers en se produisant en tenue, on va dire, légère et en évoquant des sujets parfois réservés aux adultes, voire un petit peu plus. Car si en effet, en France, sur les télévisions, le CSA va être là pour veiller au grain et qu'il n'y ait pas de débordement outre mesure à la télé sur les plateformes de streaming, cela n'est pas encore le cas. Alors, attention, cela dit, la donne pourrait changer puisque un service risque d'être mis en place d'ici quelques temps. Donc, le SMA, les services de médias audiovisuels qui viseraient à étendre le champ d'application du CSA sur les principales plateformes de diffusion. Donc ici, je répète, soyez encore une fois vigilant quant aux chaînes de streaming que votre enfant peut regarder. Un autre point de vigilance, c'est si votre enfant va lui être tenté de streamer, si vous le laissez faire, soyez vigilant à ce qu'il fait et au retour qu'il va avoir parce que des fois, certaines personnes très mal intentionnées peuvent mettre des commentaires très violents et votre enfant peut être exposé à des choses sur lesquelles il ne veut pas être prêt et il n'aura pas le recul nécessaire pour y réagir sans être profondément choqué. Pour résumer, le streaming peut être une activité ponctuelle et plutôt bon enfant. C'est aujourd'hui aussi de plus en plus ouvertement une industrie qui va se développer et qui va développer sa propre économie qui a réussi à oeuvrer pour monétiser son audience. Cette activité est aujourd'hui régulée par contre par aucun organisme de contrôle indépendant. Donc, d'où le point de vigilance une nouvelle fois. Voilà les amis, c'est déjà terminé. J'espère que grâce à moi, le streaming n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le retour de ce format. C'est un peu une petite surprise. Donc, je suis content de pouvoir vous le représenter. Alors, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser de nombreuses personnes, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des parents qui se posent des questions sur ce que peuvent regarder leurs enfants, n'hésitez pas à leur montrer ça. Si ce n'est pas déjà fait, si vous tombez sur la chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Donc, encore une fois, n'oubliez pas non plus le petit pouce bleu qui fait plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous très, très vite en fin de semaine pour le deuxième épisode des leçons et du projet de littérature sur Star Wars. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501